Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui Bession, attention, on y va. Excusez-moi de nu, mais il fait chaud à Paris. Bon, un peu sérieux. Comme disait Roger Gicalda à l'époque, la France a peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que nous sommes les meilleurs. Non pas parce que j'ai un égo démesuré ou pas au caisse. Nous nous devons, comme je vous l'ai dit, nous avons conduit 17 ans, 89. Nous nous devons à la France. Alors donc, nos petites vies, nos petits nombrils ne servent à rien. L'idéal, l'idéal de la hauteur, de la hauteur, de l'auteur, de la distance, de l'auteur de point de vue, de la source et de l'honnêteté intellectuelle. Ça manque un peu en ce moment. Alors là, c'est mon moment hommage à Bernard Pivot. Bernard, I love you. Oui, je fais un peu d'anglicide. Alors, émission à voir, si celle-là vous intéresse, pour vous faire votre opinion par vous-même. N'est-ce pas ? C'est toujours mieux. Et Lucide, du grand, du merveilleux Olivier Berruyer. Arnaud Bonbourg, Jacques Delarozière, Emmanuel Todd. Sinkerview, Sky et ses acolytes. Vivre Rochet, pour l'atome. Clémence Marc, pour l'état des... Des denrées diverses et variées dont nous avons besoin pour faire tourner nos sociétés. Très intéressant. Et alors, du lourd, c'est 3h, 19h je crois. Jérôme Clèche, ancien aviateur, DST, intelligence... Voilà. Très, très, très intéressant. À vous de voir. Bon. Annecy. Horrible. Horrible. Les meurtres divers et variés. Les enfants qui se suicident. Bon. Comme je vous l'ai dit, ça viendra d'en bas. Faut pas compter sur ceux d'en haut. Enfin, si, certains, oui, mais pas tous, malheureusement. Mais faut aussi qu'on se bouge nos fesses nous-mêmes. Hein. Je le dis, je me répète. D'être citoyen, bah, c'est s'engager. Alors, pas dans l'énervement, pas dans le... Pas dans l'énervement. Ça ne sert à rien. Ça ne m'est qu'à la guerre et... Et à la... Et à la violence. Bon. La preuve en est. Mon discours depuis un certain temps. D'aller foutre le bordel dans d'autres pays. En essayant d'amener nos us et coutumes. On voit le résultat. On a rasé l'Irak en deux fois. On a laissé les Afghans. Les Yéménites. Alors là, laissons les crever, hein, n'est-ce pas ? Enfin bon, les pays d'Afrique. Là, le Maghreb. Voilà. Enfin voilà. Alors ce qui est très marrant, c'est que nous allons que parler de chez les autres. Déjà pour ma part, j'estime que chaque peuple va à son rythme. Et que l'histoire est fait de cycles. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Je vais avoir un peu plus de temps sous peu, donc je vais enfin pouvoir faire mes émissions en direct. D'ailleurs, ça sera un hommage au grand Michel Drucker. D'ailleurs, Michel, merci. Car tu fais partie de nos vies. Et c'est la télé à l'ancienne qu'on aime. Donc bientôt, voilà. Je me permettrai de faire des émissions en direct, mais il faut que je m'organise dans ma vie personnelle. Hein, n'est-ce pas ? Annecy, horrible. Horrible. Alors, ce n'est en aucun cas, attention, pas de méprise pour dire que le monsieur c'est tout à fait normal. Mais imaginez-vous, imaginez-vous, vous vivez en Syrie, vous vivez en Irak, vous vivez dans toutes ces régions du monde ou en Afrique. Vous voyez vos potentats locaux, en sud de la désinformation, s'en foutent plein les fouilles, ne pas développer votre pays. Voilà. En plus de la passoire et des choses qu'on devrait faire par rapport à ces gens qui, un, vivent dans le bordel souvent grâce à nous. Je le tiens à signaler, quand même. Pour le gaz, le pétrole et le reste. Oui, il faudrait être plus sérieux, être un peu plus sévère. Mais la sévérité ne fait pas tout. N'est-ce pas ? Et je vais être extrêmement horrible, extrêmement horrible. Mais quelque part, nous méritons. On ne peut pas se permettre d'aller foutre le bordel chez les gens sous couvert d'humanisme, de droits de l'homisme et de patins et de couffins. Je sens qu'à un moment, ça nous revienne. Exemple type, l'Afghanistan, pendant 20 ans, nous avons été là-bas. Nous leur avons promis de développer leur pays. Puis à la fin, ceux qui avaient promis en sus et en premier, nos amis américains, se battent en disant, mais on ne vous a jamais promis de vous développer. Vous croyez que ça va faire quoi ? Je pose la question. Ce n'est pas de réponse. Enfin, j'ai ma réponse à moi, mais je n'ai pas à l'imposer. Je laisse ça à votre réflexion. Enfin, c'est comme nos gamins de la diversité, là, black ou rebeux ou autre. C'est bien, hein. On leur a balancé la tête que les Français sont des salauds. Alors, je me répète, hein. Certains vont dire, ils se répètent toujours. Je me répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Ces pauvres gamins sont pris la sous-culture anglo-saxonne qui venait des ghettos. Comme quoi le communautarisme, c'est génial en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique. Je préfère la France. On a réussi à faire des Français de tout le monde. Et ce n'est pas les 20% qui foutent le bordel. Et encore, parce que moi, la dichotomie blanc-noir, ça commence à m'emmerder. Et la stupidité des gens commence à vraiment m'énerver. Et je ne me prends pas pour le cul de la Lune, comme je vous l'ai déjà indiqué. Voilà. Mais bon, ça devient lassant et c'est à nous de faire les choses. Voilà. Que faire ? Que faire ? Que faire ? Être un peu plus citoyen, un peu plus s'engager. Et alors pas comme Manu, le petit gamin qui a encore foutu le bordel à l'Assemblée. Va apprendre à lire et à écrire. Et sois poli surtout. La politesse. Parce que tout le monde parle du vivre ensemble. C'est bizarre, moi, de joindre moins en moins de gens, quand je dis bonjour, quand je tiens une porte, dire merci. Bonjour monsieur, au revoir madame. J'incule que ça, mes enfants. Mais à chaque fois, on me dit, oh mais c'est pas grave. Je le cite. C'est quand ces petits mignons que ça s'éduque. Les animaux se dressent, les enfants s'éduquent. Voilà. Voilà. C'est comme les derniers trucs, des pauvres gamins là, qui se suicident par le harcèlement. Vous savez quoi, hein ? Alors je vais être un vieux réac horrible. Des blouses. Pas de portable avant 15 ans à l'école. Et pour les parents flippés, hein. Moi je suis désolé, quand j'étais petit, je rentrais de l'école, j'avais pas de portable. Je rentrais à la maison, je prenais le téléphone fixe, j'appelais ma maman ou mon papa pour dire que j'étais bien rentré. Alors, au flippé de la vie, vous savez quoi, vous leur achetez un téléphone à clapet. Vous voulez un téléphone, vous voulez juste qu'ils vous joignent. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de leur offrir un smartphone. On voit ce que ça fait. Les enfants se tuent. Hein ? Voilà. Donc, là je reste calme et ça commence vraiment un petit peu m'agacer. Que vous dire d'autre que, voilà, ça viendra d'en bas, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut que tout un chacun redevienne citoyen. Hein ? C'est bien beau de parler de démocratie, de ci, de ça. Déjà, balayons devant nos portes. Je me répète sans ça, je sais, mais bon. Là, la moutarde me monte un peu au nez. Et j'ai un grand nez, vous l'avez vu. Et la moutarde commence à vraiment monter au nez. Pour nos enfants, hein. Moi, les adultes, je m'en fous. Les adultes crèvent toute une journée. Rien à foutre. On ne touche pas aux enfants. C'est simple. On ne touche pas aux enfants. Mais pour ça, il faut avoir des politiques, de l'intelligence. D'ailleurs, un jour, je ferai une grande émission, celle-là, en direct, dont je vous parle. Sur la diversité. C'est quand même très bête que parmi ces gamins, il y a des perles. Alors, parmi ces gamins, il y en a des éricupérables. Moi, je propose Cayenne. On manque de pavés pour refaire les pavés devant le Louvre. Et encore Cayenne. Pas à l'époque Papillon, hein. Tu vas à Cayenne. On te propose deux choix. Soit tu cadres du caillou toute ta vie. Soit on te propose d'apprendre un métier, de redevenir quelqu'un qui vit dans la cité. Pour les plus énervés. Pour le reste, nos gamins, c'est possible qu'ils s'appellent Mohamed, ou autres, ou Yusundur, ou quoi, ou qu'est-ce. Voilà, tous nos gamins. Blancs, verts, marrons, jaunes. Moi, je m'en fous. Du moment où tu aimes la France, tu aimes le concept, tu n'es pas parfait. Il y a liberté, égalité, fraternité. C'est vrai. On peut le parfaire. Voilà. Mais ce n'est pas en gueulant comme des putois, et en disant, j'ai le droit, j'ai le droit. Non, 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 non. Tes droits, tes devoirs te donnent des droits. C'est comme ça que ça marche depuis l'année des temps. Alors, vous croyez, pour vous énervez tous, tout à chacun, vous ne changerez pas la face du monde. Je vous rappelle, ça fait deux siècles qu'on est avec de la technologie. Avant, on était à la bougie, tout ça. D'ailleurs, ça ne peut pas au nez, force de faire des conneries. Ça me ferait beaucoup rire. Enfin, bon, sur ces belles paroles, pour ceux qui se promèneront en Ardèche, je vais faire des lectures de Fables de la Fontaine, bien choisies, dans le village de la Louvay, au mois d'août. Je n'ai pas encore les dates, je suis en train de les définir. Bientôt les émissions en direct. Aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Comme je vous l'ai dit, regardez ces émissions, elles sont extrêmement intéressantes. L'Iranima de Michel Onfray. Alors là, c'est merveilleux. Enfin, c'est, voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. A tous les papas, bonne fête des pères. Même si, entre nous, soit dit, c'est une fête mercantile. Et comme disait le petit Jésus, dehors les marchands du Temple, venez éviter les pharisiens. Alors, pas de mauvaise interprétation, ce n'est pas l'antisémitisme. Non, c'est le cas. Parce que les énergies du vocal, j'ai eu deux, trois commentaires. Les analphabètes, les ignards, les gens sans culture me fatiguent. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de grand diplôme, je ne sors pas des grains de la crale. N'est-ce pas ? Voilà, sur ces belles paroles, vive la France, vive vous, vive moi, vive nos enfants. Et faisons citer. Ça nous changera. Au lieu de moi, je, moi, je, j'ai le droit, j'ai le droit. Et mon nombril, mon nombril. Ça va être compliqué après 40 ans, on dit à tout le monde, pense qu'à ta gueule. Mais je ne désespère pas, je ne désespère pas. Mes chers concitoyens, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada